Vous êtes sur RTL. Éditerons la parole sur RTL. Et nous sommes donc avec Xavier. Je vous rappelle que l'ancien chef de l'État est mis en examen pour association de malfaiteurs. Aucune preuve formelle n'avait été retrouvée pour le moment qui puisse justifier cela. En revanche, il y a un lourd faisceau d'indices qui rend désormais plausible un pacte de corruption. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Thomas Proutot. Nous sommes avec Xavier, qui est chef d'entreprise à Chartres. Rebonjour. Oui, donc si on utilise le conditionnel, M. Sarkozy n'aurait pas été le premier et n'est pas le dernier à avoir utilisé des réseaux parallèles pour financer une campagne. En fait, ces sujets-là sont très difficiles à traiter. Parce que par définition, on a très peu d'informations et on n'a pas accès au dossier. C'est fait exprès aussi. Oui, c'est des gens quand même bien organisés qui savent faire attention pour ne pas se faire prendre au final. Et puis on a depuis 24 heures un système judiciaire français qui donne l'impression de gesticuler et de travailler sans entrave. D'après moi, M. Sarkozy ne sera pas condamné, même si on trouve des preuves, peut-être des preuves infaillibles, étant donné que M. Sarkozy a des liens assez affirmés avec M. Macron. M. Macron s'est appuyé sur d'anciens réseaux shirakiens et sarkozistes pour notamment arriver au pouvoir. On le voit notamment avec la physionomie de son gouvernement où il y a pas mal de sarkozistes dans ses rangs. Donc vous pensez que ça se passe comme ça ? Mais c'est Macron qui tranchera, il aura besoin de sarkozistes. Vous pensez que ça se passe comme ça ? C'est ce que je vous dis. Vous pensez que l'État, ça se passe comme cela ? Que quand on est amis avec le chef de l'État, il ne peut rien vous arriver ? La justice n'est pas si indépendante que ça. La justice n'est pas si indépendante que ça. Vous avez des juges qui sont nommés par le président de la République. Mais il ne vous a pas échappé, Xavier, qu'hier matin, des magistrats... Oui, mais c'est pareil, c'est pour faire croire aux Français que la justice fonctionne. On intervient six mois après l'essai. Ce n'est pas beaucoup que six mois... Et Olivier Véran, il est toujours ministre de la Santé, il a pris une perquisition à son domicile hier. Donc je veux bien que la justice soit pilotée par Emmanuel Macron, mais... Ces gens-là sont irresponsables. Ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font dans leurs fonctions. Ils sont responsables personnellement des erreurs qu'ils peuvent faire personnellement, mais pas dans leur mission. Ils ne sont jamais condamnés, ces gens-là. Non mais, Xavier, essayons de nous écouter mutuellement. Oui. Vous dites, Emmanuel Macron tient la justice française. C'est ça ce que vous dites. Et tous les présidents ont fait ça ? Laissez-moi terminer, je vous assure. Et puis après, vous répondez. Et moi, je vous réponds, hier matin, Olivier Véran, ministre de la Justice, a subi une perquisition personnelle chez lui. Donc convenez que ça démonte un peu votre argumentation. Véran, ça fait un moment qu'il est derrière toute l'affaire du Covid, quand même. Je ne sais pas si c'est une réponse adaptée, mais en tout cas, merci, Xavier, de votre appel. Et puis c'est surtout Jacques qui peut échanger avec vous, pourquoi pas. Bonjour Jacques. Bonjour Pascal. Et merci, vous habitez dans le Jura, votre sentiment sur cette information qu'on a apprise il y a quelques minutes avant 12h30. Oui, oui, j'ai entendu ça. Mais dites-moi Pascal, Nicolas Sarkozy est toujours présumé innocent ? Bien sûr. D'accord. Non mais je voulais simplement rappeler qu'on est toujours présumé innocent, même quand on est mis en examen. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, Pascal, j'en ai vu passer des présidents toutes ces années. Bon, les juges veulent se faire un exemple, ils veulent se faire un président, ils vont certainement se le faire. Qu'il aille en prison, je n'y crois pas du tout. Moi, je suis un Sarkozy de la première heure et moi, je suis fidèle en amitié. J'ai toujours bien aimé Nicolas Sarkozy et je l'aimerais toujours jusqu'au bout. Je ne nie pas ce que j'ai aimé. Je ne renie pas ce que j'ai aimé. Mais les juges, ils veulent se faire Sarkozy. Ça fait un moment que ça se tourne autour du port. On s'est fait Fillon pour le Villarié. On a été très très vite. D'ailleurs, maintenant, on n'entend plus parler de l'affaire Fillon. D'ailleurs, on ne sait plus qui fait quoi. Sarkozy, ça va alimenter tous les médias. Pendant tout week-end, je pense qu'on va y avoir droit en boucle sur BFM, dans les réunions à la radio. Et puis voilà. Mais qu'est-ce que voulait qu'ils aillent trouver une preuve que Nicolas Sarkozy... Et à mon avis, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, il gagne bien plus de prix que quand il était président. Parce qu'avec le tarif de ses conférences, je vais vous dire, il peut vivre tranquille. Avec sa petite femme qui fait des royalties, ils n'ont pas besoin de nous. Jacques, ce n'est pas tellement juridique ce que vous dites. Effectivement, c'est davantage affectif. Mais pourquoi pas, d'ailleurs ? Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de prendre le pouls de l'opinion de la société française. Une première page de pub, peut-être. Et puis, nous revenons pour parler de Nicolas Sarkozy. Entre 14h et 14h30, ce sera notre débat également. Je pense que nous serons avec Jérôme Béglé, le directeur de la rédaction du Point, qui a consacré précisément un magazine il y a quelques semaines au dossier Sarkozy et au dossier Sarkozy judiciaire. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Vous le savez, les juges soupçonnent Nicolas Sarkozy et son entourage d'avoir reçu plusieurs millions du régime de Kadhafi pour financer la campagne électorale de 2007. Il est mis en examen pour association de malfaiteurs depuis la fin de la matinée. Laurent Tessier, beaucoup de réactions. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, cette nouvelle vous fait réagir sur la page Facebook de l'émission. Pour Yves, personne n'est au-dessus des lois. La justice fait tout simplement son travail, écrit Nanou. Christelle est catégorique. Cette mise en examen ne donnera rien. Nicolas Sarkozy n'a pas à s'inquiéter. Pur acharnement, dénonce Patrick sur nos réseaux sociaux. Les juges en veulent à l'ancien chef de l'État. Là, c'est beaucoup trop. Et que notre justice s'occupe des délinquants, rajoute Anne-Marie. Mais s'attaquer à un ancien président est apparemment bien plus excitant. C'est la quatrième mise en examen dans ce dossier. Il a été pour corruption passive, pour recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. Auquel donc s'ajoute association de malfaiteurs. On était avec Xavier, on était avec Jacques. On peut peut-être être avec Gilles. Car pour le moment, tous, les deux premiers en tout cas, étaient plutôt pro-Sarkozy, si j'aime bien compris. Il n'y a pas beaucoup de gens pour défendre les juges. Bonjour Pascal. Bonjour Gilles. Je suis dubitatif. Alors une partie des juges. Je pense qu'il y a des juges qui font bien leur boulot. Mais les juges, c'est des fonctionnaires. Ils sont nommés, ils sont censés appliquer une politique et pas décider de la politique. Le mur des comptes prouve bien qu'ils ne sont pas impartiaux. Or, il va nous faire croire que ce sont certains, j'entends. On sait très bien qu'il y a un contentieux assez marqué. Je ne sais plus combien de juges ont été mobilisés si on empilait les heures d'enquête, etc. Mais il y a de quoi halluciner. Tout ça laisse très songeur. Que certains juges envoyent à Sarkozy, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et là, en gros, il est mis en examen, quatrième édition. Tout ça, ça tourne en boucle. Je suis juillé, comment la justice... Alors j'ai confiance dans la justice de mon pays, il paraît que c'est ce qu'on dit. Mais pour tout dire, non, pas tant. Écoutez, Gilles, c'est votre avis. Et si je devais prendre un exemple, tous les animaux sont égaux, plus certains plus que d'autres. Sarkozy, on est après sa peau depuis pas loin de dix ans. Ferrand, il est toujours au perchoir. Pourtant, il a un truc qui est un fait avéré. Alors on a botté en touche sur une juridiction du Nord. Comment, pour qu'il ne se passe rien ? Voilà. Ceux qui sont dans les arcades du pouvoir en place, clairement, ils ont plus de chances de passer à travers que ceux qui ne sont plus au pouvoir. Alors être de droite, c'est un péché mortel. Écoutez, ce que vous dites est démenti par la réalité de ces dernières heures. Puisque je le répète, Olivier Véran, ministre de la Santé, hier, il y a eu une perquisition chez lui à son domicile pour son action politique en tant que ministre de la Santé sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Et il est en place. En revanche, ce que vous soulevez, qui sera à mon avis commenté, ce qui sera très commenté, c'est le pouvoir des juges en France en opposition aux politiques. Ça, je pense que ça va être commenté. Puisqu'aujourd'hui, on voit une sorte d'affrontement. Oui, ils n'ont pas de légitimité à... En gros, les juges doivent appliquer les choix de la démocratie, c'est-à-dire du pouvoir en place qui est, lui, élu légitimement. Les juges ne sont pas élus, ce sont des fonctionnaires. Et ils ont du mal à l'admettre, visiblement. En même temps, personne n'est au-dessus des lois, vous voyez. C'est pour ça que c'est des discussions. Si un homme politique fait quelque chose de répréhensible, il n'est pas au-dessus des lois. Ce n'est pas ce que je dis, Pascal. Ce que je dis, c'est que quand vous avez un mur des cons sur lesquels figure Sarkozy, ça montre bien que les juges n'ont pas d'impartialité. En tout cas, que le syndicat de la magistrature n'en a pas. Puisque c'était dans le cadre du syndicat de la magistrature. Alors, les syndicats de la magistrature, il n'est pas composé de postiers, pour autant que je sache. Non mais, ce qui est compliqué aussi dans ces discussions, c'est de tout généraliser. Tous les juges ne sont pas de droite. Non mais je n'ai pas dit tous les juges, j'ai dit un certain nombre de juges. J'ai dit un certain nombre de juges. Bon bah écoutez, Gilles, merci en tout cas, et restez aussi avec nous. Geneviève est là. Bonjour Geneviève qui habite en Charente. Bonjour monsieur. Bonjour Geneviève. Eh bien, je suis horrifiée de ce que j'ai entendu. Et je vous dirai tout de go, j'ai honte de la justice en France. Et pourquoi ça ? Eh bien pourquoi ça ? Eh bien parce que, on arrive sur une fonction qui doit être l'impartialité exemplaire. Or, depuis quelque temps, on fait un rôle sur la droite. Est-ce qu'on se souvient que pendant un temps, pendant toutes les élections et la vie du Parti communiste, les sous venaient de Moscou ? On n'en a pas entendu parler de ça. Il a fallu effectivement la mettre tout sous le tapis. On n'en a pas parlé. Sarko, comme monsieur Fillon, comme les gens de droite à laquelle j'appartiens. J'avais cru deviner. Vous m'étonnez Geneviève. Vous me surprenez. J'ai servi mon pays en tant que fonctionnaire durant toute ma vie. J'ai vu autour de moi des militaires, j'ai vu autour de moi des fonctionnaires qui avaient vraiment une idée de la France et de leur fonction. Avec honneur, avec impartialité. Or, on voit des gens qui, d'un seul coup, sont en train de taper sur un ancien Premier ministre. Monsieur Philippe. C'est un scandale. Qui tape sur monsieur Sarkozy, sur monsieur Fillon, en avant, et ainsi de suite. Mais qui tape aussi parfois sur l'autre côté. Oui, pas souvent. Bon, alors, moi je veux bien qu'on arrive avec ces idées. On est soi-disant citoyen. Mais quand on arrive à l'exercice de certaines fonctions, on dépasse les clivages que l'on a personnellement. Mais vous savez bien que ce n'est pas possible. On est toujours, hélas, personne dans sa vie ne peut mettre de côté. Ça serait idéal. Mais forcément, les uns et les autres réagissent avec leur sensibilité, leur tempérament. Quand on a actuellement le scandale de ce procès contre les tueurs que l'on a vus, les djihadistes et compagnie, ça s'éternise. On les écoute. Mais on n'a pas à écouter des assassins. Il y a longtemps que les choses doivent être réglées. Je deviais, je deviais, j'allais dire que je vous aime beaucoup et je ne vous connais pas. Mais vous voyez bien que ce n'est pas possible. C'est le principe d'un état de droit. D'ailleurs, je n'ai même pas à argumenter, évidemment, qu'on écoute les assassins. Je vous reprends. On les écoute. L'état de droit, justement. Si on n'écoute uniquement que des gens qui sont des malfrats, voire des criminels. Ce n'est pas un droit qui est établi vis-à-vis de ceux qui ont la conscience tranquille. Je crois qu'il y a effectivement un clivage qui s'est créé depuis plusieurs années où on a vraiment l'impression que quand on fait ces affaires, je dirais, clairement, vraiment avec tout son cœur, sa conscience, on est véritablement le minus abens. Mais d'un seul coup... Comment vous avez dit ? Le minus abens. Le minus abens ? Ah oui, abens. C'est du latin. Ben oui, mais c'est... Mais quand on est, d'un seul coup, quand on a mis des bombes sous les gens, quand on a donné des coups de couteau à des pauvres gosses, là, d'un seul coup, on est au pinacle. Et vous avez des juges qui ont le courage, entre guillemets, d'écouter ces gens-là, mais par rapport aux victimes, et par rapport aux braves gens dont vous faites partie comme moi. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Bon, moi, je voudrais... Effectivement, ce n'est pas évidemment de l'utopie, ça, mais quelque chose de réaliste. Qu'on tombe un jour sur nos pieds en France. Il y a des gens à juger. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Et ça, je suis la première à ne pas le faire. Mais qu'on n'arrive pas toujours à vouloir jouer les juges contre les mêmes bords et les mêmes personnes. M. Sarkozy n'a pas démérité quand il était président de la République. Qu'est-ce que ça ? Ses comptes de campagne, je vous le redis, ont été avalisés. Et d'un seul coup, il y a deux ou trois juges qui sortent les choses. J'entends bien, Geneviève. On va marquer une pause. Je précise quand même, parce que tout le monde ne parle pas latin, que le minus abens, comme vous avez dit, c'est une personne d'une intelligence faible, d'une grande médiocrité intellectuelle. Ce qui n'est pas votre cas, Geneviève. Ce qui nous a permis de parler latin. Et ça, c'est formidable. Geneviève, à tout de suite. Ça va, M. Grégory ? Oui, bonjour. Je suis content que vous me donniez la parole. J'entends un bruit de papier depuis tout à l'heure en studio. Un bruit de papier ? Comme un papier froissé. Un papier froissé. Un papier froissé, comme s'il y avait des petits biscuits ou quelque chose. Qui ne seraient pas partagés, je ne sais pas. Mais partagés, je... Mais j'ai faim ! Ah, ben pardon. J'ai mangé un petit gâteau. Alors, on fait une pub pour que vous puissiez en manger un dernier. Vous êtes gentils. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les juges imaginent désormais qu'un lourd faisceau d'indices rend désormais plausible un pacte de corruption entre les équipes Sarkozy et Kadhafi. Et cela veut dire que les juges d'instruction l'estiment désormais que Nicolas Sarkozy a pu participer directement au montage de cette opération. en résumé que des millions étaient échangés pour sa campagne en échange d'une réhabilitation de Kadhafi sur la scène internationale. Parce que, pour les juges, bien sûr, la motivation, c'est la réhabilitation de Kadhafi sur la scène internationale. Mise en examen, je l'ai dit, c'est la quatrième dans ce dossier en fin de matinée pour association de malfaiteurs. Alors, beaucoup de témoignages. Pro Sarkozy, d'ailleurs, c'est ça qui est tout à fait étonnant depuis le début de l'émission, après Geneviève. Geneviève que je salue, qui habite en Charente. Vous êtes où en Charente, d'ailleurs, Geneviève ? Je suis près de Cognac. Près de Cognac. Eh bien, nous allons être maintenant avec Marie. Bonjour, Marie, qui habite dans les Landes, pas très loin de chez vous. Oui, alors, écoutez, je vais me passer sur le plan judiciaire des faits EXA qui ont été reprochés, d'ailleurs, sur son bras droit, Claude Guéant, au moment où il s'est fait coincer avec une valise pleine de billets et dont il a été condamné parce qu'on n'a pas le droit de transporter de l'argent comme ça, sans transage. Mais, à cette époque-là, le lien a déjà été fait avec Nicolas Sarkozy, mais voilà. Cet échange s'est fait par une banque européenne, c'est-à-dire l'argent libyen a été transformé en euro au niveau de l'Europe, mais il n'y a eu aucune volonté de la part de la justice, de la part du parquet financier, de retracer cet argent qui montrait qu'effectivement, ça venait de l'île. Je suis un peu perdu, Marie, pour tout vous dire dans ce cas. Écoutez, Claude Guéant a été mis à un examen et condamné pour avoir transporté de l'argent. Ne m'engueulez pas. Non, mais je vous explique ce que vous ne comprenez pas. Et donc, le traçage n'a pas été fait. Oui, ça, je m'en doute. Alors, le traçage n'a pas été fait à cette époque-là parce qu'il y avait une volonté de ne pas remonter jusque sur cette banque. Donc, le lien n'a pas pu être établi. Alors, je me demande à l'heure actuelle que si vous n'établissez pas de lien entre l'argent qui est passé et qui a été échangé et tracé au niveau de cette banque européenne, ce sera impossible pour les juges de mettre Nicolas Sarkozy sur la sédette puisque Claude Guéant a été condamné simplement pour avoir transporté de l'argent. Eh bien, merci. On a passé le traçage. Et d'autre part, d'autre part, je voulais ajouter que Nicolas Sarkozy aura la protection des banques pour la simple raison qu'en n'en citant qu'une, la Société Générale qui l'a sauvée parce qu'il n'a pas divulgué et il n'a pas voulu divulguer que les 50 milliards de produits qui étaient assurés par cette banque au niveau de tous les Français et même des Américains ont été, peu à peu, ce qui s'est passé, ont été largués sur le marché sans assurances. Ce qui signifie que tous les Français ont été foués. Nicolas Sarkozy les a protégés parce qu'il ne fallait pas qu'une banque tombe. Eh bien, j'ai compris. Merci beaucoup, Marie, de ce témoignage. Qui prenons-nous ? François, peut-être ? François Deauville. Bonjour, François. Oui, bonjour. Voilà, c'est-à-dire être de droite en France, c'est une maladie. C'est incroyable. Il n'y a pas que des gens de droite qui sont mis en examen. Arrêtons cela. Je citais hier. Enfin, hier. Je citais la perquisition hier. Oui, mais du temps de Mitterrand. Mitterrand, vous savez, pendant la guerre, je n'irai pas accusé de qui que ce soit, je ne me permettrai pas. Je savais très bien qu'il y avait dû parler de Mitterrand pendant la guerre. Il y avait dû parler. Il y avait dû parler Vichy et tout ça. il y avait beaucoup de gens de ses amis là-dedans. Mais toute la France était allée à Vichy, cher François, mis à part le général de Gaulle et quelques résistants. Non, mais si Mitterrand, on aurait fait une publicité comme ça sur M. Mitterrand, il n'aurait pas passé. C'est-à-dire ? Mais la France, il n'aurait pas passé du tout. Regardez Mazarine, sa fille, qu'on a attraballé avec deux avions. Les Français, vous croyez qu'il n'aurait pas regardé ça d'un drôle d'oeil ? Il n'aurait pas voté Mitterrand. François, on va essayer d'élever le débat. Franchement, je ne suis pas là pour dire ça. On n'est pas là pour parler de Mazarine. Je suis d'accord avec vous. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils veulent dégommer. C'est chaud aujourd'hui. Je le dis à Greg. Dites-moi, je ne sais pas, c'est vendredi, mais vous êtes tous énervés, là, les auditeurs. Laissez-moi parler. Vous avez raison. Vous allez aligner comme il faut. Dites, les Français sont en majoritaire de droite en France. Vous voyez ce que je veux dire ? La gauche est minoritaire en France. M. Sarkozy, il est de droite, mais M. Macron ne peut pas dire qu'il est de droite. C'est un homme qui vient du socialiste. Mais les socialistes, ils n'ont pas vraiment de gauche, si vous voulez mon avis. Comment ? Il n'est pas vraiment de gauche non plus, si vous voulez mon avis. Attendez, les plus tendances gauche, il a eu tous les noyaux durs de ce qu'il a fait dans sa vie étaient de gauche. Donc là, il tient aujourd'hui. Si jamais la gauche n'aurait pas voté pour lui, il n'aurait jamais passé. On est bien d'accord. Donc si jamais vous regardez M. Sarkozy, aujourd'hui, il est plus populaire dans la droite que M. Macron. Donc ils ne veulent pas que M. Sarkozy revienne. Et naturellement, ils vont essayer de faire comme une enfant M. Fillon. Parce que M. Fillon, quand il a dit M. Fillon, je veux supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Donc quand vous regardez, ça concerne tout le monde. Ça concerne la magistrature qu'il faut réformer. Ça concerne que le pays, il faut le réformer. L'État, c'est un mammouth, il faut le raboter, il faut le dégraisser. Donc quand vous avez des gens de gauche qui sont pouvoirs, jamais ils feront. Mais un homme de droite pourra le faire. Bon, on marque une petite pause. François, je vous jure, je vous reprends après. C'est la pleine lune, ce soir ? C'est quoi, Greg Karanoni ? C'est pas le changement d'heure ? Non, non, c'est pas la pleine lune. Qu'est-ce qui fait que tout le monde est énervé comme ça ? Moi, je mangeais mes petits gâteaux. C'est la nouvelle lune. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est ça. Mais je peux vous détendre un peu, si vous voulez. Non, mais vous savez que la pleine lune... C'est l'indique de spa. Moi, il y a un joli film de le louche comme ça, il y a des jours, il y a des lunes, où tous les gens sont énervés. Eh bien, là, les gens sont énervés. C'est vrai. Aujourd'hui, alors que c'est vendredi. C'est sympa le vendredi, a priori. Pas pour moi, parce qu'après, on se voit pas avant lundi. Ah, ça, c'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Couvre-feu ? Couvre-feu, bien sûr. A tout de suite. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Alors que les... avantage dans l'indignation, je dirais que dans l'argumentation. Alors, François était à Deauville. Oui. Je peux reparler un peu ? Ah ben, suis-vous, mais évidemment, François. Non, parce que la France, en ce moment, il y a une réforme à faire dans la France. Vous savez très bien que la France va très très mal. Il y a 120 milliards. Comment je vais dire ? La fonction publique coûte 120 milliards de plus qu'en Allemagne. Oui, mais c'est pas le sujet. Les réformes arrivent. C'est pas le sujet. On est sur Sarkozy. Essayons de pas tout mélanger. Ils sont en majorité par la gauche. Ils ne veulent pas... Mais avant, écoutez, avant, vous avez eu Jacques Chirac pendant 12 ans. Vous avez eu Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait du socialiste à la Mitterrand. Bon ben... M. Sarkozy, il a eu la crise en pleine tête. Il croyait être élu. Il n'a pas été réuni. Vous voyez ce que je vais vous dire ? Mais restons sur le sujet de la mise en examen pour association de malfaiteurs. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous dire pourquoi. Eh bien parce qu'ils ont peur que M. Sarkozy passe et qu'il réforme la justice. Ils ont très très peur de ça. Donc c'est pour ça qu'ils le poursuivent ? Vous avez une bureaucratie énorme qui un jour ou l'autre va falloir raboter. Il va falloir dégraisser. Vous le savez très très bien parce qu'on ne peut pas rester avec des paliers comme ça en fonction publique en France. C'est un mammouth qu'on ne peut plus dégraisser. Donc la mentalité française... Vous savez, la France c'est un pays de droite qui a une sale mentalité de gauche. Si vous regardez bien, c'est la vérité. Bon ben merci François en tout cas. Il y a plein de gens qui ont peur que les réformes arrivent. Et M. Sarkozy est capable de les faire Écoutez, moi j'observe quelque chose et j'essaye toujours d'être neutre qu'Emmanuel Macron a tenté de faire une réforme en l'occurrence des retraites. Peut-être qu'il mal prie. Les gens étaient dans la rue et s'il n'y avait pas eu le Covid les manifestations existeraient encore. Donc je ne sais jamais qui est responsable. Est-ce que c'est les Français qui ne veulent pas de réforme ou est-ce que c'est les hommes politiques qui n'arrivent pas à les faire passer ? Merci en tout cas François. Gérard, Gérard en Loire-Atlantique. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Oui. Bonjour. Je suis... J'habite à côté de chez votre papa. Je pense que ça passionne les auditeurs. Cher Gérard. C'est pour vous dire. Écoutez, d'abord je salue mon papa s'il m'écoute ou pas parce que vous êtes du côté de Nantes. J'habite sur Orvaux, monsieur. Ah, Orvaux. Formidable. Vous connaissez ? Je veux bien qu'on parle d'Orvaux si vous voulez à 13h34 mais je me dis que les auditeurs ils n'en ont un petit peu rien à faire d'où j'habitais quand j'étais enfant. Je voudrais intervenir sur l'indépendance de la justice. Oui. Parce que, voilà, quand M. Fillon a-t-il sous-sonné de ce qu'il est, si la justice n'avait pas fait son travail alors en temps et en heure, on aurait qui comme président de la République à la place de M. Emmanuel Macron. On aurait François Fillon avec toutes les casseroles qu'il a derrière lui. Il serait tranquille pendant 5 ans. Imaginez qu'il soit élu en 2022. Il ne rendrait compte à la justice qu'en 2027. Vous allez venir d'accord avec moi ? Donc, laissons faire la justice. Si M. Nicolas Sarkozy est innocent, la justice le prouvera. S'il est coupable de quoi que ce soit, la justice le rendra coupable. Il devra rendre des comptes à la nation. Il y a quand même quelqu'un, il y a quand même quelqu'un dans son entourage qui a dit qu'il n'était pas. Il avait quand même dépassé les fonds concernant son financement de sa campagne électorale. Vous êtes bien au courant. Oui, mais alors le communiqué de Nicolas Sarkozy, il faut le lire, évidemment. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais laissons la justice faire son travail, les magistrats faire leur travail et ils prouveront sur la base des éléments qui sont en leur possession s'il est responsable ou pas. On ne peut pas le juger avant. Il est prénommé innocent, mais laissons faire la justice. Ne le disons pas innocent avant qu'il soit jugé, coupable avant d'être jugé, c'est tout. François Fillon, quand c'est arrivé, tout le monde est monté au créneau en disant « Non, c'est la campagne électorale, laissons la campagne présidentielle se passer, puis on verra. » Ben non, heureusement qu'ils sont intervenus avant. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait quelqu'un qui a employé sa femme payée à ne rien faire. Et ça s'est prouvé. Non ? On attend le jugement d'ailleurs. Oui, non, mais ça s'est prouvé. Il a fait appel. Il a été condamné, il fait appel de la condamnation. Oui, donc pour le moment, on repart à zéro. Non, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il est présuné à innocent. Il est présuné à innocent, mais quand même, les preuves sont assez fortes. Chacun a son avis après. Là où vous avez raison, que son épouse n'ait pas travaillé pour lui durant toutes ces années-là, et qu'elle a été payée pour un travail qu'elle n'a pas fait, je pense que tout le monde a très vite compris que c'était sans doute une réalité. Après, que ce soit une pratique qui existait pour tous durant cette période-là à l'Assemblée nationale, tout le monde l'a aussi compris. Et puis après, une fois qu'on a ces éléments-là, chacun choisit en son âme et conscience. Merci en tout cas, Gérard, et à tout de suite. Vous reprendrez bien un petit biscuit ? Exactement, Ami. Exactement, pendant la pub. Parce que j'ai faim. Voilà. Nicolas Sarkozy mis en examen pour l'association de malfaiteurs. On se doutait avec Laurent Tessier lorsque l'info est tombée entre 12h et 12h30 que tout le canevas des auditeurs ont la parole tomberait à la poubelle et qu'on ne parlerait plus que de cela. Eh bien, ça ne nous étonne pas. Vous êtes très nombreux à nous appeler sur ce sujet. Laetitia est là. Bonjour. Bonjour Laetitia. Vous habitez la Savoie. Oui, tout à fait. Tout va bien ? Oui, oui, ça va, ça va. Il ne fait pas trop mauvais, donc ça va, on n'a pas à se teindre. Et puis les vacances commencent. Vous êtes peut-être en repos ces prochaines heures. Non, je ne suis pas concernée. Non, non, oui. Je suis toujours au travail. Bon, en tout cas, vous êtes souriante. C'est gentil, merci. Oui, il faut bien. Je vois dans votre voix quelque chose de joyeux et d'enthousiaste. Ben, voilà, oui. On essaye, en tout cas. Surtout quand on entend tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ça fait plutôt peur. Alors, votre avis sur l'affaire Sarkozy ? Pour moi, en ce qui me concerne, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que quand j'entends tous les commentaires qu'il y a eu jusque-là, j'ai l'impression que je vis sur une autre planète, je ne sais pas, ou que les gens sont déconnectés de la réalité. Pour moi, c'est tout à fait normal. Si M. Sarkozy a fait des choses qu'il ne fallait pas, c'est tout à fait normal qu'il en paye le prix. Et on est tous égaux à ce niveau-là, et je l'espère, en tout cas. Et bon, ben voilà. Et ce n'est pas parce qu'ils sont nos dirigeants pendant un certain temps ou qu'ils ne le sont plus ou qu'ils ne le sont encore. Peu importe. Peu importe le travail qu'on fait ou la position des personnes, je pense qu'on devrait tous être égaux à ce sujet. et voilà, s'il a fait quelque chose, ben voilà, c'est normal, il faudra qu'il le paye comme tout le monde, comme des gens normaux, on va dire. Mais c'est le cas en France, vous savez. C'est le cas en France, vous avez un pays où un ancien président de la République, Jacques Chirac, a été condamné, où un ancien Premier ministre, Alain Juppé, a été condamné, où un autre ancien Premier ministre, François Fillon, sera peut-être condamné. Là, je ne parle pas de ministres ou d'hommes politiques lambda, je parle de gens au sommet de l'État, où Dominique de Villepin avait été condamnée. Donc, il y a beaucoup, effectivement, de gens de premier plan qui ont été condamnés. Oui, mais encore heureux. Ça montre quand même que ce n'est pas toujours les mêmes qui sont inculpés ou qui sont poursuivis pour des mauvaises choses. Par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est le temps. Alors, je sais que chaque recherche, chaque enquête est longue et que forcément, ça prend du temps. On a quand même une administration qui est très longue. Mais bon, voilà. Si un jour, tout le monde paye, c'est voilà. Après, ce que je regrette, c'est que finalement, ce soit nos dirigeants qui soient inculpés. Je trouve ça vraiment très malheureux qu'on en arrive là, que normalement, ils sont censés nous représenter et représenter notre pays et ils ne sont pas censés se servir et faire comme ils ont envie. Et je trouve que c'est dommage. J'ai l'impression qu'ils ont un peu tendance à l'oublier. Et voilà. Après, que ce soit M. Fillon, M. Sarkozy ou peut-être que, je ne sais pas, M. Macron aussi, on va découvrir des choses. On ne sait pas. parce que finalement, sur le coup, on ne sait pas, mais c'est dans la pratique que les langues se délient. Donc voilà. Après, moi, je trouve que c'est tout à fait normal et que la question n'est pas de savoir s'il est de droite ou de gauche ou du centre. Pour moi, c'est tout à fait normal. Voilà. Je trouve ça même ahurissant qu'on se pose ce genre de questions. Ah non, c'est parce qu'il est de droite qu'il est inculpé ou de gauche. Mais ça, on s'en fout. Il a fait quelque chose de pas bien. Et bien voilà, il paye. Je précise que Dominique de Villepin, j'ai dit qu'il était condamné. En fait, il a été relaxé dans l'affaire Claire Street et c'est important de le préciser. En revanche, Alain Juspe, ancien Premier ministre, Jacques Chirac, ancien Président de la République. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy mis en examen. François Fillon qui a fait appel. Effectivement, beaucoup d'hommes politiques de premier plan ont été inquiétés par la justice depuis 25 ou 30 ans. Disons-le. Ce qui est un peu dommage quand même. Effectivement, je peux partager votre avis. Dommage, entendons-nous bien sûr, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ce type de personnalité puisse, comment dire, être... ... ... Alors que si vraiment c'est avéré qu'ils sont coupables, ils doivent payer, ils doivent en subir les conséquences et voilà. Et c'est là que c'est dommage, on n'est pas tous égaux à ce sujet. Aujourd'hui, vous avez aujourd'hui la discussion de savoir si en fait d'être une personnalité politique te protège ou au contraire favorise que tu sois condamné. La question peut se poser, disons-le. On va marquer une nouvelle pause et puis nous continuons sur ce sujet qui est passionnant. à tout de suite. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. A 13h48, on parlera évidemment de Nicolas Sarkozy. Entre 14h et 14h30, Laurent Tessier. Nicolas Sarkozy mise en examen pour association de malfaiteurs. La nouvelle est tombée il y a un peu plus d'une heure et demie. Une annonce dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Quatre jours d'audition, un interrogatoire de plus de 40 heures terminé lundi. Rappel de l'affaire avec Thomas Prouto. Les juges soupçonnent l'ancien chef de l'État et son entourage d'avoir reçu plusieurs millions d'euros du régime Kadhafi afin de financer la campagne électorale. Aucune preuve formelle n'a été jusqu'ici retrouvée. Mais un lourd faisceau d'indices rend désormais plausible un pacte de corruption entre les équipes Sarkozy et Kadhafi. C'est ce qu'écrivait la Cour d'appel de Paris en septembre dernier. L'ancien chef de l'État avait déjà été mis en examen en mars 2018 pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. C'est donc sa quatrième mise en examen. Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur sa page Facebook. Il estime son innocence bafouée et nous en parlerons dans quelques minutes une nouvelle fois avec Jérôme Béglet, directeur adjoint de la rédaction du Point. Et ça fait fortement réagir. Alors, globalement, mais c'est une tendance des électeurs, des électeurs, des auditeurs d'RTL, ils sont plutôt pro-Sarkozy et ils voient une manœuvre politique pour empêcher l'ancien président de la République de se représenter. C'est le cas de Éric qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Pro. Et merci d'être avec nous. Oui, c'est moi. Ça me fait plaisir de vous parler. Bon, je ne suis ni pro ni contre Nicolas Sarkozy, mais j'ai l'impression que c'est un fait. Nous sommes à un an et demi de la présidentielle. Et si l'on regarde bien, je pense que M. Macron, qui se représentera sûrement, préférerait avoir au second tour une nouvelle fois Mme Le Pen face à lui et que M. Sarkozy est une réelle menace pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il a un background, parce que c'est un homme à poignes, c'est un homme qui a été président de la République, c'est un homme qui a des réseaux à l'international et au niveau national. Et depuis quelques mois, vous ne me contredirez pas, on voit M. Sarkozy commencer à émerger, à sortir quelques livres, à passer dans quelques émissions à la télévision ou à la radio. Donc il creuse son sillon tranquillement. Il avait commencé à creuser son sillon et je pense très sincèrement, parce que dans ces sphères-là, on n'a pas idée, je suppose, de ce qui peut se passer. Il est une réelle menace pour M. Macron. Sauf qu'il dit, à qui veut l'entendre, qu'il ne veut plus faire de politique, qu'il préfère sa vie d'aujourd'hui, que son épouse, Carla Bruni-Sarkozy, est sans doute opposée à une nouvelle candidature. et il l'écrit, il le dit, toujours et tout le temps. Oui, M. Pro, nous sommes à 18 mois de l'élection. Vous savez, tout peut se passer d'ici là. Je suis d'accord avec vous, mais il semble avoir tourné la page lui-même. Il a toujours le sentiment, la dernière fois, il est venu dans une course à la primaire. Ça n'a pas marché, si j'ose dire. Et a priori, toutes ces déclarations vont dans le même sens depuis maintenant, justement depuis la fin de la primaire de la droite, en 2016. C'était en septembre 2016. C'était il y a quatre ans. Absolument. Mais M. Sarkozy représentait une certaine droite. Je pense qu'en France, aujourd'hui, il y a une grande nostalgie de cette droite-là. Il y a beaucoup de gens qui sont encore attachés au président. Mais ça, j'en suis sûr, et on le voit depuis 13 heures. Parce que Nicolas Sarkozy est une rockstar, d'une certaine manière. Il a ses fans. Et il y a des gens qui adorent Nicolas Sarkozy et qui iront jusqu'au bout avec lui. Ça, ça s'entend même. Ça s'entend depuis 13 heures à l'antenne. Et je ne doute pas que ce seront les fans qui se sont mobilisés, qui appellent. Mais je le répète, Nicolas Sarkozy dit je ne veux plus faire de politique, en tout cas, telle que je l'ai faite pendant de nombreuses années. Écoutez, l'avenir nous le dira. Mais moi, je... Vous aviez voté, vous, par exemple, pour Nicolas Sarkozy en 2007 ? Absolument. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc forcément, votre sensibilité est plutôt celle d'un sarkoziste. Mais je ne pense pas que je re-voterais pour lui, M. Proulx. Non. Ah bon ? Sincèrement, non. Non, non. Sincèrement, non. Comme je vous l'ai dit au début de notre interview, je ne suis plus ni pour ni contre M. Sarkozy. Mais je pense que, enfin, sincèrement, pour moi, c'est un nom du passé. Il faut... Bon, voilà, c'est fini. Il faut aller de l'avant. Alors après, ça pose un autre problème. Est-ce qu'il faut voter, re-voter M. Macron qui se présentera sûrement ? Enfin, on verra bien d'ici là ou Mme Le Pen. Ça, c'est un autre sujet. Mais... Et on l'abordera à un autre moment. Mais en revanche, Pierre est avec nous. Et alors, restez, Éric, parce que Pierre, lui, est un anti-sarkoziste, manifestement. Et comme c'est quasiment le premier depuis 13 heures, ça m'intéresse de l'écouter. Bonjour. Bonjour, M. Pro. Écoutez, c'est un honneur pour moi d'être le premier anti-sarkoziste sur l'antenne. Oui, je suis un peu abasourdi par ce que j'entends, là. Je me dis que quand je vois le soutien que peut avoir M. Sarkozy par certaines personnes, je me dis que les gens comme lui ont encore de beaux jours devant eux, malheureusement. Et puis, je me dis aussi que même si les juges devaient sortir demain ou dans les semaines à venir des preuves irréfutables de sa culpabilité, je pense qu'il y a encore des gens qui seraient là pour dire que ce sont des preuves fabriquées, qu'on a voulu le détruire politiquement, que c'est un complot, que ceci, que cela. Et ça, je trouve ça incroyable. Moi, je suis... Alors, moi, je suis... D'abord, je ne connais rien au dossier le concernant. J'ai ma propre conviction qui est celle que... Je pense effectivement qu'il a un degré de responsabilité assez élevé dans les affaires qu'on peut lui reprocher aujourd'hui. La difficulté des juges, et je pense que c'est ça surtout ce qui est important, c'est qu'ils n'ont pas de preuves. Donc, voilà, je pense qu'ils ont... C'est important quand même quand vous dites... Vous êtes marrant. La difficulté des juges, c'est qu'ils n'ont pas de preuves. Je voudrais bien vous y voir, moi. S'il n'y a pas de preuves, cher Pierre, c'est... Oui, parce que... Ce que je veux dire par là, c'est que... S'il n'y a pas de preuves, c'est peut-être qu'il n'y en a pas qui existent. Ben, oui, peut-être. Mais il y aura toujours un doute. C'est un peu ça qui est dommage dans ce type d'affaires. Et qu'il y aura toujours un doute. S'il n'y a effectivement pas de preuves formelles qui sortent, il y aura toujours un doute sur sa culpabilité ou non. Et voilà. Et vous, par exemple, votre... Moi, ce qui me frappe dans ces discussions, c'est que les gens ont un avis avant même de connaître le dossier. Ceux qui aiment Sarkozy pensent qu'il est innocent et ceux qui ne l'aiment pas pensent qu'il est coupable. Vous, par exemple, Pierre, en 2007, vous avez voté pour Nicolas Sarkozy ? Non, je n'ai pas voté pour Nicolas Sarkozy. Bon, ben voilà. Et puis tout à l'heure, on était avec Eric qui avait voté pour lui. Et puis en fonction de qui vous avez voté, votre jugement est d'y faire. Ouais, je ne sais pas. Alors, c'est vrai certainement pour plein de gens. En ce qui me concerne, je ne suis pas sûr. Il dit qu'il est indéfendable, mais au fond, qu'est-ce que vous en savez ? C'est comme moi, ces dossiers, on ne les connaît pas. La réalité, c'est qu'on ne les connaît pas. Le juge d'instruction, il le connaît. C'est toute la difficulté. Je suis d'accord avec vous. Nous, on ne les connaît pas. Alors, il y a des choses qu'on connaît parfois. Dans l'affaire Fillon, on connaissait. Ça, on s'était bien rendu compte parce que tout le monde avait précisément compris de quoi il en retournait. Mais là, dans des affaires aussi complexes que du financement de campagne électorale par la Libye. Oui, je suis d'accord. Mais regardez, M. Fillon, il y a quand même des gens qui l'ont défendu tout à l'heure et qui ont dit que M. Fillon, l'affaire est sortie parce qu'il fallait l'éliminer politiquement. Or, M. Fillon, il est coupable quand même de ce qu'il a fait. Oui, il est coupable. Avant de dire qu'il fallait le supprimer politiquement, il faudrait d'abord préciser le fait qu'il est coupable des faits qu'on lui a reprochés. Mais vous pouvez aussi convenir que les faits qu'on lui reprochait n'étaient pas comment dire ça pour être équilibrés n'étaient pas des faits de bandits de grand chemin non plus. On lui reprochait d'avoir fait trahir son épouse à un moment où tout le monde le faisait sans doute et on lui reprochait d'avoir touché des costumes ce qui pour le moins était indélicat et pas convenable. Et qui témoignait plus d'ailleurs d'une personnalité qu'autre chose. Et c'est ça qui... Je suis d'accord mais le seul problème qui a fait que les gens ont décroché... Moi, ce qui me désole, j'ai 39 ans aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un de jeune. Oui. J'ai aucune confiance dans les politiques de tous bords, j'ai envie de dire. J'en ai eu une à une époque pour certaines personnes, j'en ai plus. J'en ai plus... J'en ai plus... Bah oui. Je suis d'accord et beaucoup de gens sont d'un bout. Je pense qu'on est nombreux dans mes âges. Oui, beaucoup de gens sont d'un bout. J'ai plus envie d'aller voter. On ne croit plus en rien. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas que je ne crois plus en rien. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis dégoûté, c'est tout. Je suis dégoûté, c'est tout. C'est vraiment le cas de le dire. Et puis après, on se dit, bah oui, mais on ne savait pas. Je veux dire, ce n'est pas possible. Donc, qu'ils balayent devant leurs portes, qu'ils fassent en sorte d'être respectables. Et puis après, on verra. Mais pour l'instant, ce n'est franchement pas le cas. Quand on voit l'équipe qui est en place aujourd'hui, on a encore d'autres exemples. Je pense qu'il y a peut-être des dossiers qui ressortiront par la suite sur l'affaire du Covid et sur d'autres puisqu'ils ont été perquisitionnés pour certains d'entre eux. Mais on en parlera tout à l'heure peut-être. Mais là, je vous coupe, Pierre, parce qu'il va être 14h. Je ne sais pas pourquoi Cyprien Sini est passé avec vous et Greg Caranoni en régie et qu'il a crié dans les oreillettes « Aller Marseille ». Il était tout content parce qu'il y avait une émission sur Marseille hier soir sur France 2. C'est l'amitié. Il nous adore. Il nous adore. Il sera là ce soir. Bien sûr. C'est important de le dire. 19h15. On défait le monde. Quelle émission formidable. C'est vous qui l'a réalisée ? Bien sûr. À tout à l'heure. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud. Les 14h. Le flash avec Olivier Bois. Nicolas Sarkozy mis en examen pour association de malfaiteurs. Les juges le soupçonnent d'avoir donc participé directement à l'organisation du financement supposé illégal de sa campagne de 2007 par des fonds libyens du régime de Kadhafi. Nicolas Sarkozy se dit stupéfait et estime son innocence bafouée. Un dernier verre. Un dernier dîner peut-être Pascal ce soir à Vancouver au feu. C'est à minuit que notre nouvelle vie commence. La nouvelle vie de 20 millions de Français des grandes métropoles. À partir de demain et jusque normalement au 1er décembre il sera interdit pour les gens concernés de sortir entre 21h et 6h du matin. Et le Premier ministre Jean Castex l'a dit ce midi il n'y aura pas d'exception pour les spectacles. C'est 21h à la maison pour tout le monde sauf pour aller au travail ou pour promener son chien. Mais là il faudra vous le savez une attestation. Les derniers chiffres le montrent la seconde vague est très puissante 30 000 contaminations en 24 heures et 64% d'augmentation des contaminations pour les plus de 65 ans la semaine dernière. Et puis si certains doutent de la puissance de propagation de ce virus 8 joueurs de l'équipe de foot de Montpellier ont été testés positifs 4 membres du staff également avec une incertitude parce qu'ils sont censés être à Monaco dimanche pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Une journée qui commence ce soir. Deux matchs à suivre sur RTL de 20h à 23h la fin de Dijon-Rennes d'abord qui aura commencé à 19h et Nîmes-PSG le coup d'envoi c'est à 21h. La météo demain ce sera très nuageux sur un très gros quart nord-est du pays de Rouen-Strasbourg en passant par Paris jusqu'à Vichy dans le centre des éclaircies sur l'Ouest un beau soleil sur les Pyrénées à la Méditerranée et des températures demain matin entre 6 degrés au nord et 13 degrés à Nice. Pardon Pascal j'ai eu l'impression que vous vouliez ajouter quelque chose pendant mon flash sur le chien peut-être ? C'est vrai qu'une attestation pour le chien c'est important passer 21h 22h Exactement Et si vous n'avez pas de chien vous prenez le chien des voisins pour sortir Il y a des chiens pendant le confinement ils ne voulaient plus sortir tellement ils étaient fatigués parce qu'ils servaient d'alibi à ceux qui les promenaient ils étaient crevés ces chiens Vous avez vraiment entendu ça ? J'ai entendu Je suis un ami des chiens C'est fini pour vous ? C'est fini A bientôt Pascal Bon week-end en tout cas Vous revenez lundi Laurent Tessier qui va nous présenter alors que je salue Jérôme Béglet du Point qui a consacré une une à Nicolas Sarkozy et ses démêlés judiciaires il y a quelques jours Bonjour Bonjour Pascal Et vous allez pouvoir nous expliquer parce que c'est assez confus pour nos auditeurs Il y a beaucoup de fans disons-le de Nicolas Sarkozy qui appellent Vous allez peut-être pouvoir les renseigner Nicolas Sarkozy mis en examen pour association de malfaiteurs La nouvelle est tombée ce midi Le parquet national financier l'a révélé une annonce dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007 4 jours d'audition un interrogatoire de plus de 40 heures terminé lundi soir Rappel de l'affaire avec Thomas Prouton Les juges soupçonnent l'ancien chef de l'Etat et son entourage d'avoir reçu plusieurs millions d'euros du régime Kadhafi afin de financer la campagne électorale Aucune preuve formelle n'a été jusqu'ici retrouvée mais un lourd faisceau d'indices rend désormais plausible un pacte de corruption entre les équipes Sarkozy et Kadhafi c'est ce qu'écrivait la Cour d'appel de Paris en septembre dernier L'ancien chef de l'Etat avait déjà été mis en examen en mars 2018 pour corruption passif recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne il s'était dit victime d'un complot Il n'y a pas un document pas une photo pas un compte pas une preuve matérielle il n'y a que la haine la boue la médiocrité la malveillance et la calopnie ça me prendra un an deux ans dix ans mais je pourfendrai cette bande je ferai triompher mon honneur C'est donc la quatrième mise en examen de Nicolas Sarkozy que signifie-t-elle ? Cela veut dire que les juges d'instruction estiment désormais que Nicolas Sarkozy a pu participer directement lui-même au montage de l'opération en résumé des millions d'euros libyens pour sa campagne en 2007 en échange d'une réhabilitation de Kadhafi sur la scène internationale ce que l'ancien président dément fermement depuis le début de l'affaire Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur sa page Facebook il estime son innocence bafouée J'ai appris cette nouvelle avec la plus grande stupéfaction explique Nicolas Sarkozy qui parle d'une nouvelle étape franche si dont je cite la longue liste des injustices tout au long de l'affaire dite du prétendu financement libyen j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées sans jamais être mis en difficulté écrit-il mon innocence est à nouveau bafouée les français doivent savoir que je suis innocent insiste l'ancien président de la république je sais que la vérité finira par triompher et il conclut l'injustice ne gagnera pas alors comment réagissez-vous à l'annonce de cette nouvelle mise en examen êtes-vous révolté comme des auditeurs et auditrices entendus au début de l'émission avec nous en studio jérôme Beglet directeur adjoint de la rédaction du point vous allez pouvoir l'interroger jérôme Beglet parce qu'il connaît plutôt bien cette affaire il a travaillé dessus dans le cadre de son journal le point est-ce que vous pouvez rappeler deux ou trois petites choses pour commencer qui peuvent éclairer nos auditeurs avril 2012 on est dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle et Mediapart publie un document qu'on appelle le document libyen qui est une lettre manuscrite signée Moussa Koussa qui est le chef des renseignements du colonel Kadhafi et dans cette lettre il argue d'une réunion qui serait tenue avec notamment Brice Hortefeux un autre officiel français et des dignitaires du régime libyen pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy qui est donc en campagne pour la présidentielle il est évoqué une somme de 50 millions d'euros 50 millions d'euros ce document apparaît évidemment dans l'entre-deux-tours de 2012 ça a un certain effet et puis les juges avancent sur cette piste entre-temps ce que l'on peut dire c'est que d'abord on n'a pas trouvé trace de ces 50 millions d'euros si moi Pascal je vous fais un virement de 50 millions d'euros on va bien le voir arriver quelque part ou partir de mon compte ou arriver chez vous et puis si après vous voulez planquer cet argent vous allez faire des micro-virements à des gens ça va se voir par ailleurs si on remet la somme en espèces en liquide ça ne passe pas inaperçu parce que c'est beaucoup de valises beaucoup de billets donc les preuves matérielles les preuves foncières manquent ça a d'ailleurs été évoqué tout à l'heure dans votre émission donc on est sur ce dossier Nicolas Sarkozy a déjà été mis en examen trois fois en mars 2018 pour corruption passive pour recel de détournement de fonds publics et pour financement illégal de campagne et ce matin on apprend qu'il est aussi pour association de malfaiteurs Alban est avec nous il va pouvoir vous interroger pourquoi pas Alban ce sera juste après la publicité si vous le souhaitez merci Alban à tout de suite Pascal Praud les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Praud Alban est donc là c'était Alban merci Alban vous avez écouté Jérôme Béglé vous avez peut-être des questions ou des sentiments à nous donner alors je vous avoue que j'ai un peu bondi en entendant les interventions des différents auditeurs alors vous avez eu le droit au fan club de Nicolas Sarkozy alors je vais rester neutre dans cette histoire j'aurais d'abord juste une question pour votre invité donc on n'a pas de trace de cet argent et cependant il y a une mise en examen mais sur quel fait on fait du coup cette mise en examen ? sur des témoignages des dignitaires libyens qui affirment avoir soit participé à une réunion de cadrage on va dire de ce versement soit que l'argent a été envoyé versé par les services de Mohamed de Kadhafi voilà aucune preuve formelle n'a été retrouvée mais un lourd faisceau d'indices rend désormais plausible un pacte de corruption entre les équipes Sarkozy et Kadhafi et Kadhafi c'est ce qu'écrivait la cour d'appel de Paris en septembre mais il n'y a pas de document il y a juste des témoignages il y a des accusations et Nicolas Sarkozy dit ces témoignages c'est des escrocs des manteurs etc il se trouve qu'une partie des gens qui à l'époque avaient affirmé assister à ces réunions ou avoir eu connaissance de ce document se sont rétractés depuis et le fameux Moussa Koussa qui a donc signé ce document dit que ce n'est pas lui que ce n'est pas sa signature alors après ces paroles contre paroles effectivement des gens qui varient dans leurs interprétations et dans leurs déclarations c'est jamais bon signe dans un sens ou dans l'autre mais il faut avoir ça également en tête Alban oui alors moi pour finir sur ce sujet libre à Nicolas Sarkozy en tout cas en tant que président ou pas d'être devant la justice je ne pense pas que les juges en France soient acharnés acharnés contre lui voilà ça fait maintenant le quatrième volet de cette affaire qu'on appelle l'affaire Kadhafi l'affaire le financement libyen de la présidentielle maintenant il voilà il doit passer devant les juges comme tout citoyen charge à lui de prouver son innocence s'il l'est et s'il ne l'est pas en tout cas j'espère que la justice passera et qu'il aura une peine qui selon moi sera méritée en tout cas je charge à lui maintenant de prouver son innocence et curieuse ce que vous me dites c'est curieuse c'est-à-dire qu'on a le sentiment déjà que votre avis est fait que vous pensez que Nicolas Sarkozy est coupable quelque part quelque part oui parce qu'on a tous un avis on ne peut pas voilà parfois on n'a pas d'avis sur des sujets qu'on ne connait pas oui mais c'est trop c'est trop si vous voulez c'est quand même c'est pas la première affaire où Nicolas Sarkozy compare et il a toujours été innocenté ou relaxé oui 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 mais je reste persuadé alors moi je crois en la justice de mon pays j'y crois je crois pas qu'il y ait des juges de méchants juges et des gentils hommes politiques loin de là je non mais on voit tous on voit tous par exemple l'affaire Tapie elle est quand même extraordinaire l'affaire Tapie il y a aujourd'hui appel Tapie a été relaxé il y a de cela 18 mois relaxé c'est à dire qu'on expliquait que l'arbitrage était frauduleux que il y avait des juges avaient enquêté des juges l'avaient mis en examen etc et à l'arrivée il a été relaxé donc convenez que c'est toujours un peu plus compliqué que ça bien sûr mais rappelons alors pour revenir sur l'affaire Tapie rappelez-moi qu'il était ministre de l'économie lors de l'arbitrage et sur quel président s'il s'agissait alors une partie de l'arbitrage c'était Christine Lagarde sous Sarkozy oui mais il n'a jamais été trouvé il a été relaxé sous une autre dans un autre moment politique mais enfin on s'est éloigné on s'est un petit peu éloigné Alban bon en tout cas merci de votre témoignage et après Alban Alain Alain qui habite Tours et dont on attend le témoignage bonjour bonjour monsieur Pro bonjour monsieur Beiglet bonjour oui alors moi écoutez très honnêtement je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu je pense que monsieur Sarkozy a démontré déjà depuis un certain temps qu'effectivement il était en tout cas inquiété par la justice avant d'être on va dire vraiment condamné moi ce qui me choque vraiment c'est les termes de cette mise en examen association de malfaiteurs et ça moi ça me touche particulièrement c'est à dire que n'importe quel contribuable qui se retrouve devant un juge aujourd'hui c'est une première dans l'histoire de la république association de malfaiteurs pour un président de la république c'est évidemment jamais arrivé c'est d'ailleurs très humiliant pour Nicolas Sarkozy bien évidemment parce que les trois autres les trois autres mis en examen c'était corruption passive recel de détournement de fonds publics et financement illégal de campagne association de malfaiteurs comme vous le dites très justement c'est pas la même chose Anna oui c'est c'est d'une gravité vraiment pour moi extrême je ne connais pas beaucoup de justiciables qui après avoir été mis en examen sous ces termes là se retrouvent en liberté selon moi en général ils se retrouvent en détention donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu mais au-delà de ça je dirais que c'est un malaise général une fois de plus la justice montre je dirais non pas son inefficacité mais la lenteur pour trouver des preuves pour vraiment clore ce dossier j'ai peur que dans dix ans il y ait un non-lieu pour cette affaire et d'une façon générale je pense que c'est ce que les français ne supportent plus c'est ce délitement total de nos politiques c'est-à-dire que passer dès qu'ils sont au pouvoir tout va bien après on apprend qu'il y a plein d'histoires plein d'affaires ils ne sont jamais condamnés ou très très peu voilà pas de fumée sans feu monsieur on ne peut pas dire ça je ne vous connais pas mais si je vous accuse tout d'un coup tout attraque d'une chose atroce on va dire puisqu'il l'a dit c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu donc on ne peut pas bâtir une culpabilité ou une présomption de culpabilité parce que quelqu'un a prononcé quelque chose d'atroce contre son voisin la lenteur de la justice vous avez raison c'est un des mots français c'est le mal principal de la justice quelle que soit la justice quel que soit les recours et la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour cela ensuite absence de preuve oui c'est tout le problème c'est que ce fameux document libyen on en a un pdf c'est à dire on en a un document numérique mais on n'a jamais retrouvé la feuille écrite on n'a jamais retrouvé le papier sur lequel Moussakoussa avait annoncé un éventuel versement de 50 millions pire que cela le signataire Moussakoussa après a dit mais ce n'est pas ma signature ce n'est pas moi qui ai écrit ce document ça pose quand même deux trois questions par ailleurs comme je le disais au début si je donne 50 millions que ce soit en liquide ou par virement il y a des traces c'est traçable c'est assez facile or après des années et des années de recherche les juges ont trouvé quelques milliers d'euros dans la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy comme on le sait c'est qu'il se trouve que c'était Eric Wehrt qui était le trésorier de la campagne et il y a eu effectivement un peu d'argent qui étaient des dons qui ont été distribués à des bénévoles ou à des assistants des gens qui avaient travaillé pendant des heures et des heures qui n'avaient pas compté leur heure mais mis bout à bout toutes ces sommes en liquide ça représente 3 ou 4 000 euros 3 ou 4 000 euros à comparer aux fameux 50 millions d'euros qui auraient été envoyés on va marquer une pause mais en même temps c'est ça qui est toujours étonnant dans ces affaires tel que vous nous rapportez les choses on se dit mais alors pourquoi est-il mis en examen pour 4 chefs d'inculpation et c'est ça qui est tout à fait étonnant alors après est-ce que c'est le pouvoir des juges en clair est-ce que les juges ont décidé de se payer Nicolas Sarkozy on a le droit de poser toutes les questions pourquoi pas à tout de suite Et vous le savez Nicolas Sarkozy est donc mise en examen pour l'association de malfaiteurs c'est la quatrième mise en examen dans le dossier libyen on est avec Jérôme Béglet rédacteur en chef du point qui a travaillé sur ce dossier nous sommes également avec Patrice ce qui est frappant depuis 13h c'est le nombre d'appels qui sont là pour défendre ou pour soutenir Nicolas Sarkozy bonjour Patrice bonjour monsieur Proulx et merci d'être avec nous bonjour bonjour alors c'est moi qui vous remercie déjà de m'inviter à votre émission là c'est pas une question de défendre à tout prix parce que je sais que je vais me catégoriser comme défenseur mais c'est simplement que j'ai l'impression qu'on oublie un peu les circonstances c'est-à-dire que quand il a été élu en 2007 on oublie que depuis 96 ans vous avez des infirmières bulgares qui sont inculpées en Libye qui sont condamnées à mort avec un anesthésiste palestinien mais naturalisé bulgare et il y a eu des appels de lauréats des nobels pour la libération amnistie internationale etc il y avait des émissions qui leur étaient consacrées etc c'est des infirmières qui étaient accusées par le régime libyen d'avoir propagé le VIH dans les hôpitaux libyens donc le truc c'est qu'une fois qu'il a été élu lui il avait promis d'intervenir d'essayer d'intervenir et le truc c'est qu'en fait en juillet 2007 c'est Cécilia Sarkozy et je crois Claude Guéant qui sont intervenus en secrétaire auprès de Kadhafi absolument vous avez raison qui ont négocié en fait cette libération qui a été obtenue quelques semaines après et à mon sens je pense que ce qui a été obtenu de la part de Nicolas Sarkozy pour Kadhafi c'est en fait sa réhabilitation parce qu'on oublie qu'à cause de cette affaire là Kadhafi a été mis au banc des sociétés à travers le monde et il était devenu un paria donc c'est vrai que pour lui de revenir au niveau international de pouvoir à nouveau échanger commercialement etc de ne pas subir de sanctions diplomatiques et autres ça devenait important c'est un état un peu terroriste un état voyou et donc le truc c'est que pour lui ça valait normalement quand on est preneur d'otages on demande une rançon et j'aurais plutôt vu dans ces cas-là Sarkozy mettre un chèque de 50 millions pour la libération et ce n'est pas le cas donc je pense que cet argent n'existe pas je pense que c'est plutôt cette réhabilitation qu'il a obtenue l'année suivante en venant avec Fast avec sa tante et tout son cérémonial et l'invitation le 14 juillet c'était très important parce qu'à l'époque Sarkozy était non seulement président de la France président de l'Europe c'était la meilleure réhabilitation qu'on pouvait espérer au monde ça valait largement les 50 millions il n'y avait pas besoin de transaction pour ça Sarkozy a quand même été obligé de s'humilier un petit peu en l'invitant donc après on n'a plus jamais entendu parler de négociation avec Sarkozy je comprends Patrice votre démonstration alors l'analyse de Jérôme Begley c'est historiquement vrai on dit maintenant et c'est assez prouvé qu'en échant de la libération des fameuses infirmières bulgares Kadhafi cherchait à être réhabilité sur la scène internationale et donc il a été invité quelques mois plus tard à Paris on se souvient de la tante qu'il plante dans les jardins de Marigny etc de sa visite à Versailles bon et pour lui c'était très important de pouvoir rentrer dans le concert des nations et il n'a pas été question d'argent ce sont deux affaires disjointes mais qui montrent qu'il y a eu un semblant de relation diplomatique apaisée et améliorée entre la France et la Libye à ce moment-là mais il l'explique assez bien Nicolas Sarkozy dans son bouquin d'ailleurs il dit voilà je me suis humilié j'ai reçu Sarkozy avec la tante de Marigny mais c'était le prix pour les infirmières bulgares il le dit ? Exactement quand alors la construction qui est faite par un certain nombre des gens qui croient à cette thèse c'est de dire donc Sarkozy reçoit 50 millions ou une somme comme cela les relations se rafraîchissent au fur et à mesure des années entre Kadhafi et lui et Kadhafi menace de sortir ce document et en échange de ça Nicolas Sarkozy déclenche une guerre comme si on pouvait déclencher une guerre comme ça pour aller tuer Kadhafi ça n'a absolument ni queue ni tête je vous rappelle que la France a obtenu un mandat de l'ONU on se souvient des exactions de Kadhafi dans son pays et que c'est pas la France qui tout d'un coup Sarkozy qui tout d'un coup a dit je vais monter un corps expéditionnaire pour lui faire la peau et l'autre thèse des gens qui défendraient plutôt Nicolas Sarkozy et de dire que c'est à partout du moment où la France a été tête de pont si je puis dire dans cette guerre contre le régime libyen que Kadhafi a fabriqué des faux documents visant à discréditer son principal adversaire sur la scène internationale Nicolas Sarkozy il pensait en plus que sa armée était plus forte qu'elle n'était et que la guerre durerait plusieurs semaines plusieurs mois et non pas quelques jours et donc c'est ce document-là fabriqué de toutes pièces pour discréditer Sarkozy qui est réapparu quelques temps après en 2012 dans l'entre-deux-tours de la présidentielle Merci Jérôme Beiglet on va marquer une dernière pause et puis on va faire le bilan avec Laurent Tessier à tout de suite Pascal Praud Les auditeurs ont la parole sur RT Merci Jérôme Beiglet Merci Jérôme Beiglet